Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir à tous, encore une semaine des Vraies Voix de l'été qui se conclut. Ben oui, un vendredi, annonciateur de bouchons sur les routes. Mais tout va bien, le prix de l'essence baisse, restons positifs. C'est le principe de l'émission, sérieux mais souriant. Venez défier nos éditorialistes sur l'actualité via le standard de Sud Radio 0826 300 300. Ici c'est du Parlons Vrai. Alors nos Vraies Voix ce soir, vous savez c'est la formule été. Donc des fois on s'autorise un petit peu des libertés. Alors à distance, mais je suis tellement content de la voir. Aurore Boyard, bonsoir Aurore. Je dis à distance, oui parce qu'on va le voir. On appelle ça la visio. Vous êtes où exactement Aurore ? Bonsoir. Bonsoir, je suis à Toulon dans le sud de la France. Et nous avons eu un très très gros orage ce matin. Mais maintenant tout va bien, il fait très beau. Oui en fait, je rappelle que vous êtes avocate, experte en violence intrafamiliale, spécialiste du droit de la famille, écrivaine aussi. Et je voulais justement que vous nous confirmiez les prévisions de Rémi André. Parce que nous, Rémi nous dit des choses, mais vous au moins comme ça vous dites, bah oui, à Toulon c'était le cas. Bon, prête pour débattre Aurore Boyard. Alors, vous avez, alors ils sont en studio tous les deux, un habitué, Jean-Marc Gouvernatori, élu écologiste niçois et coprésident d'écologie au centre. Vacances et toujours la veste verte. Ah et comment ? Oui. Fidèle. Fidèle à la veste verte et fidèle aux vraies voix. Exactement. Bon, Jean-Marc, il n'y a pas d'élection en ce moment, on est d'accord ? Pas du tout. Non. Bon, il y a des nominations éventuellement. Éventuellement. Vous êtes toujours prêts, c'est un peu l'idée, non ? Ah ben, le fait est qu'il faut servir le bien commun, c'est ma fonction d'élu. C'est bien, bravo. Et puis le petit nouveau, alors je salue Pierre Cléret, directeur adjoint des études du FinTank le millénaire. La première, Pierre, tout va bien ? Très bien, très bien. Bon, vous savez que vous ont précédé vos amis du FinTank, alors il y a Mathieu Ock, il y a William T. Ils nous ont dit tout le bien qu'ils pensaient de vous, vous avez un petit peu de pression. Ben, j'espère ne pas les décevoir et ne pas décevoir les auditeurs. On va voir ça, les auditeurs, vous savez, qui vont intervenir dans un instant. Le temps pour moi quand même de vous présenter le sommaire de ces vraies voix. Et puis donc, ce sommet dit de la dernière chance qui se tient à Doha, au Qatar. L'enjeu est considérable, éviter une guerre entre Israël et l'Iran. Les Américains, les Égyptiens et les Qatariens tentent de faire adopter par les acteurs du conflit un plan prévoyant un cessez-le-feu et la libération des otages détenus par le Hamas. Hier, après une attaque mortelle en Cisjordanie par des colons, le président israélien Isaac Herzog a dénoncé les actes d'une minorité extrémiste. Et les États-Unis qualifient ces violences d'inacceptables. Bon, nous vous posons la question dans notre grand débat 17h30. Israël va-t-il trop loin dans ses représailles envers le Hamas ? Vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Et puis, autre débat. C'est devenu une habitude. Lucie Casté s'exprime dans les médias et poursuit sa campagne pour occuper le poste de première ministre. La candidate déclarée du nouveau Front populaire propose des personnalités issues de la société civile dans son gouvernement. D'où la question de notre coup de projecteur de 18h40. Faut-il opter pour un gouvernement issu de la société civile ? Là aussi, votre avis sur le compte X de Sud Radio. Et puis, vous nous appelez pour participer au débat au 0826 300 300, comme l'a fait d'ailleurs Franck de Bordeaux. Écoutons-le. Oui, bonjour, c'est Franck de Bordeaux. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que le Parlement ne vote pas une motion de censure pour le gouvernement actuel ? Pourquoi c'est toujours Gabriel Attal, le Premier ministre, et les autres qui sont ministres ? Alors que le Parlement, qui est majoritaire, pourrait très bien voter une motion de censure et destituer le gouvernement temporaire actuel. Voilà, merci. Salut à tous les auditeurs. Alors voilà, ça, c'est typiquement l'intervention, moi, que j'apprécie. Parce que, finalement, on fait comme si c'était une évidence, mais ça vaut le coup de se poser des questions. Et justement, vous, les vrais voix, vous avez des réponses. Explications, Jean-Marc Gouvernatori, déjà. D'une part, il serait difficile d'exclure un gouvernement qui est démissionnaire. Il est déjà démissionnaire. Donc, la première étape, c'est forcément celle qui fera que le Président nomme un Premier ministre ou une Première ministre pour une durée de vie politique hypothétique. Puisqu'à ce moment-là, effectivement, cette personnalité pourrait être recalée par l'Assemblée nationale, mais qui va se réunir début septembre. Aurore Boyard, on est bien d'accord, on est dans la légalité. C'est ce qu'on appelle une parenthèse républicaine, là, en ce moment. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que ça fait un peu long. Maintenant, Emmanuel Macron est comme maître du timing. Il sait aussi qu'il va valoir qu'il se décide extrêmement rapidement, puisque là, c'est un petit peu la trêve estivale, tout simplement. Les Français sont encore en vacances. Et par contre, début septembre, il va devoir véritablement prendre une décision. On l'annonce peut-être pour fin août aussi. Mais c'est la trêve estivale aussi, trêve politique aussi. Oui, il faut l'accepter. À part nous qui travaillons, et vous, les auditeurs, peut-être aussi qui nous écoutez dans votre voiture, alors que vous revenez du travail, nous sommes aussi ses exceptions. Mais beaucoup sont en vacances. Pierre Clairé, rappelons toutefois que nos députés aussi, du coup, sont en vacances. Donc, quand notre auditeur nous dit, on peut... En fait, c'est tout le monde qui dort, quoi, en ce moment-là. C'est tout le monde qui dort, et je pense que personne ne s'en plaint véritablement. En plus, en plus. On a bien vu que la trêve olympique décrétée par Emmanuel Macron a plutôt convenu aux électeurs et aux Français. Ça leur a permis un petit bol d'air, en fait, après des mois difficiles, on va dire. Donc, non, c'est toi bien. Et comme le disait Aurore, oui, ça va se décider. Et donc, le 23 août, déjà, Emmanuel Macron va commencer à prospecter. Et on espère qu'un nouveau gouvernement pourra être reformé d'ici la fin août. C'est ça qui est drôle. On se dit, finalement, c'est bien cette parenthèse du pouvoir, Jean-Marc Governato. Effectivement, vendredi prochain, 23 août, Emmanuel Macron réunit les chefs de groupe parlementaire. On va en parler tout à l'heure, oui. Donc, là, si c'est pas du gouvernement... Non, 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 mais allez-y, allez-y, dites-le, dites-le. Effectivement, mais à partir de là, donc, il va se donner quelques jours pour réfléchir, pour nommer le Premier ministre. Mais après, il faut encore nommer tout le gouvernement. À mon avis, comme le disait Aurore, c'est pour début septembre. Bon, très bien. Alors, vous connaissez le principe, les auditeurs ouvrent l'émission. Et notamment, notre auditeur fil rouge, qui est au 0800 26 300 300. Hervé, bonsoir Hervé. Bonsoir. Alors, j'aurais tendance à dire que vous êtes résident dans les Hauts-de-Seine, mais que vous êtes plutôt au soleil, là. Vous nous avez fait une Aurore Boyard. Vous êtes tous les deux un peu excentrés. C'est la Cui-Seigneur, parce que je suis en Espagne. Ah, où exactement ? À Salou, dans la région de Paragone, à 100 km au sud de Barcelone. Ah, vous êtes bien, là. Vous êtes bien. Puis vous vous êtes dit, bah oui, je vais... C'est ce qu'aujourd'hui. Oui, il y a eu des orages hier, je vous entendais. Il y a eu des orages, mais maintenant, c'est terminé. Bon, et du coup, vous passez cette première heure avec nous. Alors déjà, votre... On l'appelle le coup de gueule, mais oui, allons-y. Surtout votre éclairage que vous souhaitiez faire sur Sud Radio. On vous écoute. Écoutez, j'ai lu ce matin un article, pour ne pas citer, dans Le Parisien. J'étais étonné de voir qu'il faut toujours être vigilant, puisque fin juillet, vous avez un personnage qui s'appelle Direct Rion, si je me souviens bien, qui a été mis en examen, parce qu'il voulait tuer des juifs. Et il a essayé d'assassiner un chauffeur de taxi, qui était absolument pour rien dans l'histoire, mais qui a lorté, non seulement voulait tuer des juifs, mais quand on lit l'article, il veut tuer des chiites. Alors pas, il veut tuer tout le monde, n'importe comment. Et donc, manifestement, il a été radicalisé en prison, et donc il a bien intégré la propagande des frères musulmans. Voilà. Oui, en fait, ce que vous nous dites, et c'est très clair, finalement, Hervé, c'est qu'on est dans un environnement très sécurisé, parce que les chiffres de la sécurité ont été bons pendant les Jeux Olympiques, mais n'oublions pas cette alerte. Et d'ailleurs, l'actualité, malheureusement, nous rattrape, puisque en Irlande, on apprend qu'hier soir, un aumônier a été victime d'une agression qui est en train d'être caractérisée comme un acte terroriste. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, Aurore Boyard ? Il y a toujours cette vigilance ? C'est peut-être même ce qui fait que, et il communique souvent là-dessus, Gérald Darmanin dit, regardez, on a la main. Il faut toujours rester vigilant de toutes les manières. On le voit bien, l'histoire nous le démontre d'ailleurs, puisque malheureusement, c'est un peu un éternel recommencement. Il faut toujours être vigilant, que ce soit sur ce type de violence ou sur n'importe quel autre type de violence. On pense peut-être qu'à un moment donné, ça va mieux, qu'on avance, qu'on gagne, mais non, je pense qu'on ne gagnera pas. C'est vraiment la société elle-même, et on le dit depuis très longtemps, qui génère cette violence. Et toute la question toujours, c'est de savoir où on met le curseur. Effectivement, on a une liberté de parole en France, et ça, on ne peut pas l'exclure, et c'est extrêmement bien. On est dans des pays démocratiques, chacun a le droit à la parole. La limite, c'est effectivement pousser au meurtre, pousser des gens à commettre des attentats ou ce genre de choses. On a nos services de police, on a tous nos services de sécurité qui sont sur les dents et qui évitent beaucoup de choses. Mais malheureusement, je pense qu'on ne peut pas tout éviter, le risque zéro n'existe pas. Mais si chaque citoyen français est vigilant, prône non pas la violence, mais véritablement l'écoute et le rassemblement, et qu'en fait, on est tous... Au définitif, ce sont les extrêmes qui viennent mettre le bazar, on va être très clairs, parce que lorsque vous échangez avec les gens, avec monsieur ou madame Tout-le-Monde, quand on va faire les courses, ça se passe extrêmement bien. Toutes les communautés vivent ensemble en France. Ça devient un peu plus délicat aujourd'hui. Et vous parlez... Et finalement, Aurore, vous parlez d'un consensus autour de l'importance de la sécurité qui n'est pas forcément suivie par Tout-le-Monde. On a bien compris. Pierre Quéré, par rapport à ce que dit notre auditeur, Hervé, je voudrais juste revenir sur la communication de Gérald Darmanin. Il a beaucoup communiqué sur... On a interpellé. Il y avait une tentative d'attentat, par exemple, à Saint-Étienne pour le foot, pour les JO. Il en fait aussi un peu une surcommunication. Il en a besoin, il en a besoin, parce qu'on le sait, Gérald Darmanin a des ambitions pour 2027. En fait, il veut à tout prix se démarquer du gouvernement. Et il veut revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire la droite. Et donc, qu'est-ce que les électeurs de droite attendent ? C'est un discours fort sur tout ce qui est sécuritaire, voire l'immigration. Donc, il veut se démarquer de ce gouvernement impopulaire, et donc de ce centrisme ni de droite, ni de gauche. Par nature, puisqu'il est centriste ? Oui, mais il veut se démarquer. Il espère pouvoir séduire les électeurs de droite pour exister. Jean-Marc Gouvernatori, il a gagné son pari, Gérald Darmanin ? L'information inquiétante et pénible, c'est que dans notre pays, le ministère de l'Intérieur recense chaque jour 1000 faits de violence, chaque jour en France. Le bon élément, c'est que c'est une toute petite minorité, c'est une toute petite minorité qui pollue la vie d'une majorité. Donc, si enfin, on arrivait à cibler et sanctionner correctement cette toute petite minorité, la majorité aurait la paix. Oui, message perçu. Bon, très intéressant votre, pas coup de gueule, mais votre rappel à l'ordre finalement, Hervé. Vous restez avec nous, vous intervenez bien sûr au cours de cette émission, et vous aussi les auditeurs au 0800 26 300 300. Nos vrais voix sont avec nous. Dans un instant, justement, nous parlions de cette actualité, on va la décliner avec les trois mots de l'actu d'Antoine Mazère. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vrais voix Sud Radio. 17h, 19h, Frédéric Brindel. Nos trois vrais voix ce soir. Aurore Boyard, Jean-Marc Gouvernatori et le petit nouveau, Pierre Cléret du Syntancle Millénaire. Voilà, voilà, la dream team du jour, celle qui nous emmène tout doucement au week-end, un week-end patch assez croisé vraiment, mais où il y aura beaucoup de monde sur les routes. Et vous allez le voir dans les trois mots de l'actualité d'Antoine Mazère. On va en parler. Les vrais voix Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors, les trois mots de l'actu. Essence, Mpox et invitation. Oui, on commence par le mot essence. Enfin, une bonne nouvelle pour les automobilistes qui vont prendre la route, notamment pour ce week-end du 15 août. Toutes les prix affichés n'ont jamais été aussi bas que depuis un an. Les Français avaient pris l'habitude de voir les prix frôler presque les 2 euros à la pompe ces derniers mois. Depuis plusieurs semaines, cela diminue. Prenons l'exemple à Lyon, où le diesel est à 1,57 euros le litre et le sans-plomb 95 à 1,70 euros. Soit 12 euros de moins que si les automobilistes faisaient le plein un an en arrière. Une baisse, certes, mais qui reste quand même trop élevée pour Pierre Chasseret. Porte-parole, 40 millions d'automobilistes qui étaient l'invité ce matin de BFM TV. Le juste prix pour les Français, c'est 1,50 euros. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser ce cap-là, ce cap d'1,50 euros que les Français estiment comme être le montant maximal autorisé pour un litre de carburant. Donc on n'y est pas. Il est bien évident que cet effort, il doit être collectif, il doit toucher toutes les branches de la chaîne du carburant pour qu'en bout de fil, l'automobiliste puisse retrouver du pouvoir roulé, donc du pouvoir d'achat. Selon certains spécialistes, les prix pourraient remonter à cause notamment des tensions géopolitiques qui sont actuellement extrêmement élevées. Un durcissement du contexte international aurait un effet direct sur les tarifs du baril. Parmi nos trois vraies voies, nous avons évidemment un défenseur du train. Il l'a souvent dit, Jean-Marc Governatori, écologie au centre, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on puisse au moins faire un plein, revenir de vacances. On est d'accord ? On n'est pas dans l'écologie punitive chez vous ? On n'est pas dans l'écologie punitive, mais je rappelle qu'en novembre 2018, il y a eu 300 000 personnes dans les ronds-points français, dans la perspective, donc carburant à 1,50 euros. Et là, dans le meilleur des cas, on est à 1,57 euros, disiez-vous. Oui, c'est ça. Donc ça reste cher. Cela dit, la solution, c'est évidemment le covoiturage, puisque 70% des Français se déplacent seuls. Donc je trouve que les 600 000 élus locaux de notre pays devraient faire un travail de terrain et local pour promouvoir le covoiturage dans les immeubles, dans les quartiers, parce que là, vous faites une économie tout de suite de carburant, de coûts, et puis vous réduisez les pollutions et par conséquent, les maladies et décès de notre pays liés à la pollution de l'air. Oui, c'est intéressant. Moi, je suis... Enfin, ça me fait bizarre, le covoiturage. Il se passe tellement de choses. Bon, je ne sais pas. Enfin, c'est une question de culture et d'habitude. Oui, oui, oui. Non, mais et puis, je ne sais pas, de sécurité. Si ma fille me dit, papa, je pars en covoiturage avec quelqu'un, enfin, bon, je ne sais pas. Vous en pensez quoi, Pierre Cléret ? Non, c'est vrai. Ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire, de plus... On n'a peut-être pas l'habitude. Peut-être qu'on a des problèmes sécuritaires aussi. Donc, en France, c'est vrai que je l'ai vu dans d'autres pays, on a beaucoup moins de crainte, par exemple. C'est... Voilà. Et au Japon, par exemple, non, il n'y a pas de problème comme ici. Alors qu'ici, quand je rentre à Paris, parfois, donc, je dois faire attention à mon téléphone, par exemple. Donc, ceci explique cela. Et je pense que, oui, c'est dans les coutumes, les mœurs de chacun, en fait. Bon, donc ça, c'est sur le covoiturage lancé par Jean-Marc Governatori. Mais avec vous, Aurore, je reviens sur cette histoire d'essence. C'est assez rare, quand même, pour le souligner, parce qu'en général, dès qu'on sait qu'il y a des grands flux de vacanciers, ça grimpe. Oui, alors bon, c'est bien que le prix de l'essence, quand même, revient à des prix un peu plus raisonnables. Mais moi, j'aurais tendance à penser aussi que le train et le covoiturage sont des solutions intéressantes qu'on devrait plus explorer. Nous, dans le Sud, par exemple, sur Toulon-Cuerce, il y a des aires de covoiturage qui ont été créées. Depuis quelques années, d'énormes efforts sont faits. Ça fonctionne. D'ailleurs, après, j'entends bien cette question sécuritaire et cette question de confiance. Mais sur les réseaux sociaux, quand même, quand il y a du covoiturage sur toutes les applis, les gens mettent si ça s'est bien passé ou si ça ne s'est pas bien passé. Donc, je pense qu'on peut quand même arriver à gérer ce côté sécuritaire. Mais moi, pour en revenir au train, il y a quelque chose que je trouve assez déplorable en France qu'on ne développe pas, c'est le ferroutage. C'est-à-dire qu'en fait, notre problème aussi en France, on va être clair, et là, pour des raisons sécuritaires sur les routes, c'est les camions. Et nous, on le connaît bien parce que dans le Var, on a l'Espagne, l'Italie, et donc, c'est des camions incessants et je suis très étonnée que nous n'ayons pas les statistiques correspondant au nombre de camions qui sont impliqués dans des accidents sur autoroute parce qu'on entend très régulièrement. C'est un débat. Mais vous voyez, c'est magnifique. L'essence, ça nous amène sur tellement de questions. Bon, du coup, cher Antoine Mazer, ce soir, on rentre ensemble, en convoiturage. Votre deuxième mot, deuxième mot de l'actu, alors moins réjouissant, Mpox. Oui, hier, on vous annonçait que l'Organisation Mondiale de la Santé avait déclenché l'urgence de santé publique en raison de la propagation du Mpox, cette maladie d'origine d'Afrique qui inquiète l'OMS. Hier soir, on apprenait qu'un cas en dehors du continent africain avait été détecté. C'est en Europe, en Suède, dans la région de Stockholm, un cas de contamination à la forme la plus grave du Mpox, a déclaré le ministre de la Santé des Affaires Sociales suédois. La personne touchée a été infectée lors d'un séjour dans une région en Afrique. Il est probable que d'autres cas importés de CLAD1 soient le cas le plus grave de Mpox dans la région européenne au cours des prochains jours et des prochaines semaines soient enregistrés, a répondu l'OMS dans un communiqué. Le virologue Christian Bréchaud a affirmé ce matin sur ces news que la mortalité de la variole reste quand même rare. Il y a une mortalité rare dans des populations qui sont fragiles par leur système immunitaire. Le problème, c'est la diffusion. Et là, ce à quoi on assiste actuellement à partir de la République démocratique du Congo, c'est au fait qu'il y a une des souches qui a évolué, qui a une transmission qui semble plus forte entre les humains par des transmissions par la peau, mais aussi par voie sexuelle. Dans la République démocratique du Congo, depuis début 2024, on a environ 16 000 cas et environ 550 décès. On rappelle, et il est important de le dire, que des vaccins efficaces existent pour lutter contre le Mpox, mais qu'actuellement, il en manque beaucoup en Afrique. Il y a trois jours, Africa CDC a annoncé que quelques 200 000 doses allaient être déployées en Afrique grâce notamment un accord entre l'Union Européenne et le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordique. Votre troisième mot, Antoine Mazer, invitation. Oui, Emmanuel Macron convie les présidents des groupes parlementaires et les chefs de partis. Ce sera le 23 août à l'Elysée avant notamment de nommer un Premier ministre. L'objectif de cette série d'échanges est de continuer à avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible. Mathilde Panot a réagi sur X après sa défaite aux législatives. Macron veut recevoir les forces politiques du pays le 23 août. Le nouveau Front Populaire s'y rendra ensemble pour exiger qu'il respecte le résultat des urnes et nommer Lucie Castet Premier ministre. Lucie Castet qui est évidemment convié à prix nos confrères de l'AFP auprès de l'entourage d'Emmanuel Macron. Le président ne s'y oppose pas évidemment si c'est une demande collective et que les forces politiques du nouveau Front Populaire jugent que c'est utile et que l'échange soit constructif. L'Elysée espère que ces consultations permettront d'aboutir à des accords suffisants pour éviter les blocages politiques à venir et surtout de nommer enfin un gouvernement. Eh bien parfait j'ajoute que tout à l'heure à 18h40 notre coup de projecteur sera consacré à ce nouveau gouvernement nous vous posons la question est-ce que l'option d'un gouvernement avec des personnes issues de la société civile vous semble intéressant ? Vous n'hésitez pas à répondre à ces questions ça sera tout à l'heure à 18h40. Merci Antoine Mazère dans un instant votre premier débat votre grand débat de 17h30 les négociations pour une trêve à Gaza continuent à Doha avec les médiateurs qataris égyptiens et américains l'objectif prioritaire reste la libération des otages et l'acheminement d'aides humanitaires dans Gaza suite à une attaque de colons israéliens en Cisjordanie hier les Etats-Unis ont condamné en exhortant les autorités israéliennes à prendre des mesures pour protéger toutes les communautés de tout danger dans un instant nous vous posons la question hashtag Gaza hashtag USA Israël va-t-il trop loin dans ses représailles envers le Hamas c'est visiblement ce que semble penser la Maison Blanche appelez-nous vous au 0826 300 300 pour participer au débat donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio on en parle dans un instant avec notre invité d'honneur qui sera avec nous en studio le général François Chauvency consultant géopolitique et rédacteur en chef de la revue Défense de l'union IHEDN une référence vous l'avez compris il est déjà avec nous en plateau à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Frédéric Brindel Nous sommes de retour avec les 3 Vraies Voix ce soir Pierre Cléret directeur adjoint des études du Cintank le millénaire Aurore Boyard avocate expert en violence intrafamiliale spécialiste du droit de la famille et puis Jean-Marc Governatori élu écologiste niçois et coprésident d'écologie au centre place au Grand Débat Les Vraies Voix Sud Radio le Grand Débat du jour La Maison Blanche met en garde de nouveau Israël après une attaque mortelle en Cisjordanie menée par les colons hier le président israélien Isaac Herzog a dénoncé les actes d'une minorité extrémiste je cite la société israélienne semble de plus en plus divisée sur la politique de riposte du chef du gouvernement Benyamin Netanyahou contre le Hamas dans la bande de Gaza au moment où se tient le sommet dit de la dernière chance à Doha pour éviter une guerre entre Israël et l'Iran les médiateurs américains, égyptiens et qatariens tentent d'adopter un plan prévoyant un cessez-le-feu et la libération des otages détenus par le Hamas pour vous les auditeurs de Sud Radio cette question nous vous la posons sur le compte X dans un instant je vous dis la tendance la question est la suivante Israël va-t-il trop loin dans ses représailles envers le Hamas si vous voulez intervenir 0 826 300 300 le standard vous est ouvert mais attention ne faites pas n'importe quoi puisque notre invité est général général François Chauvency consultant géopolitique bonsoir général bonsoir bon où en sommes-nous parce qu'il y a plusieurs choses il y a cette tension hier dont je parlais faisait état en Cisjordanie quand les USA rappellent alors d'Israël c'est aussi le président israélien donc les israéliens se disent là ça c'est hors du hors du plan de riposte non mais enfin je crois que déjà que les Etats-Unis n'ont aucun pouvoir aujourd'hui sur ce que font les Israéliens en Israël les Israéliens font ce qu'ils veulent voilà donc on peut très bien faire plein de communiqués dire qu'on n'est pas d'accord qu'on va prendre des mesures de pression mais le résultat est que les Etats-Unis et Israël sont des alliés presque privilégiés et que leur accord est tel que malgré toutes les je dirais les remarques internationales de remise en cause de la politique menée à Gaza ou dans le nord d'Israël ou en Cisjordanie c'est un peu le sujet qui nous rassemble aujourd'hui et bien ça n'aura aucun effet parce que d'abord ça sera l'axe stratégique israélo-américain qui joue d'ailleurs jusque dans les programmes d'armement commun comme on va l'oublier Jean-Marc Gouvernatori la position aujourd'hui d'Israël vous inquiète-t-elle finalement ? D'une part je veux remarquer que les Etats-Unis ont quand même le pouvoir du niveau des armes et des munitions qu'ils livrent ou pas dans l'volume vous n'avez pas tort mais ils viennent d'annoncer il y a deux jours qu'ils faisaient 20 milliards de marchés avec Israël à partir de 2028 en munitions et en autres outils militaires tout à fait et c'est leur décision c'est leur décision donc effectivement le peuple juif il est tout à fait normal qu'il ait son Etat et son pays évidemment que nous nous y sommes favorables le fait est que le 7 octobre 2023 la communauté juive vous dites nous c'est bien sûr votre parti écologiste par ailleurs ils ont subi une attaque terroriste ils ont subi un pogrom donc il était normal qu'il y ait une réaction du gouvernement Netanyahou mais je l'ai dénoncé dans une tribune qui est sortie en octobre 2023 dans Opinion internationale je dénonçais les fautes de Netanyahou il a été élu sur le fait qu'il défendrait plus que tout autre l'état d'Israël et jamais une attaque sur son propre au sol a été aussi mortifère puisqu'il y a eu plus de 1000 décès donc je trouve que effectivement Netanyahou aurait dû plus cibler parce que le problème que dit la Maison Blanche ce n'est pas les attaques contre le Hamas c'est normal que des terroristes soient attaqués par Israël le problème c'est les 40 000 morts dont une partie sont des civils et les civils c'est sacré alors effectivement dans une guerre il y a malheureusement des dommages aux latéraux mais là il y a peut-être beaucoup Aurore Boyard il y a une inquiétude en plus au niveau régional il y a des pressions est-ce que vous pensez que la société française qui a aussi beaucoup soutenu Israël risque de se fissurer encore plus parce que il y a aussi ces courants pro-palestiniens et côté français ce qui est en train de se passer d'une certaine manière fragilise l'image d'Israël ou pas ? Alors oui bien sûr parce qu'on le voit bien il y a une augmentation des actes antisémites en France quand même depuis qu'il y a eu ces événements ça c'est une réalité on le voit on en parle parfois mais je crois qu'il y a trois fois plus ça il me semble si je ne dis pas de bêtises d'actes antisémites en France depuis que ces événements se sont passés la problématique c'est que nous on parle de tous ces événements là mais on n'est pas là-bas on n'est pas israélien on n'est pas palestinien palestinien et que de toutes les façons comme le général l'a dit les israéliens ils feront ce qu'ils ont décidé de faire de toute manière c'est clair et net et nous que peut-on faire ? pas grand chose en réalité donc si ce n'est qu'effectivement on a des palestiniens sur le sol français on a des israéliens aussi mais aussi je dirais que ce soit les israéliens ou palestiniens il y en a beaucoup qui sont contre cette guerre également il y en a beaucoup qui n'aiment pas les extrêmes il y en a beaucoup qui souhaiteraient vivre en harmonie mais ce problème on le connait depuis des décennies tout simplement et on ne va pas le résoudre aujourd'hui néanmoins effectivement chacun voit midi à sa porte et chacun estime le gérer comme il doit le gérer et franchement nous notre voix notre avis elle ne compte pas alors c'est très important ce que vous dites je reviens vers vous général on va faire cet aller-retour entre vous et nos vrais voix et nos auditeurs aussi dans un instant vous allez vous exprimer au 0826 300 300 qu'est-ce qu'on peut concrètement attendre de ce qui se passe en ce moment à Doha parce qu'il y a cette recherche du cessez-le-feu on l'a bien dit nous on ne peut rien faire les américains seuls vous ne l'avez dit rien mais là il y a quand même des partenaires on l'a dit Egypte-Catar ça c'est du concret c'est une perspective on va dire optimiste je ne sais pas il me semble qu'il n'y a pas le Hamas donc déjà s'il manque un des négociateurs potentiels principaux concernés je ne vois pas comment on peut trouver une vraie solution sauf que le Hamas n'est pas un pays mais un mouvement terroriste oui vous avez tout à fait raison mais il y a quand même un interlocuteur qui mène la guerre contre Israël aujourd'hui à Gaza donc même si c'est un mouvement terroriste c'est une réalité donc maintenant dès lors que tous les acteurs ne sont pas autour de la table qu'est-ce que vous voulez faire par contre j'aurais une autre approche bon effectivement même les américains disent oui c'est un bon pas on a fait quelque chose au Qatar on va commencer à discuter pour un cesser le feu mais il faut être sérieux si je peux me permettre le Hamas n'a pas l'intention de négocier j'ai même l'impression d'avoir j'ai un de mes camarades de confession juive mais générale qui me disait mais de toute façon le Hamas a une vision suicidaire il est plus vers l'orientation il est là pour détruire Israël quitte à être surtout être martyr donc comment voulez-vous négocier avec des gens qui ont des otages qui ne veulent pas se rendre malgré tout ce qui se prenne sur eux quand même parce que ça fait maintenant 10 mois que les Israéliens les matraquent il y a quand même aussi des milliers de morts de combattants du Hamas on ne change pas la politique de Sinoir il veut continuer il n'est pas là pour négocier il est là presque pour mourir et le problème est là avec des gens qui sont extrémistes à ce point là au point de sacrifier leur vie au nom du martyr il n'y a pas de traité de paix qui tienne la route ni même de cesser le feu et je pense que la position d'Israël dans ce contexte là même si effectivement il y a beaucoup de choses à lui reprocher ils n'ont pas vraiment le choix il faut éradiquer autant que possible les acteurs principaux du Hamas sachant pertinemment qu'on n'irradite pas une idéologie mais plus les têtes pensantes seront éliminées plus on a un espoir peut-être d'avoir une solution de crise mais je ne suis pas très optimiste alors la petite consultation et je dis bien s'il ne s'agit pas d'un sondage mais la consultation sur le compte X de Sud Radio que nous suggérons aux auditeurs avec cette question donc Israël va-t-il trop loin dans les représailles envers le Hamas ? Vous dites oui à 60% bon c'est très équilibré Pierre Cleré on est tous partis sur le principe qu'il y avait une riposte face à ce qu'il s'est passé le 7 octobre dernier cette riposte pour vous elle est adaptée à la réalité de la situation encore aujourd'hui ou pas ? Pour moi pas vraiment pas vraiment il faut le dire il faut le dire Israël a le droit de se défendre et surtout il y a une menace qui est constante et qui a augmenté vraiment depuis le 7 octobre par exemple on a une peur de régionalisation avec les différents proxys de l'Iran qui peuvent se manifester d'un jour à l'autre et donc ouvrir plusieurs fronts on a aussi un front aérien avec des attaques directes de l'Iran qui peuvent venir après le problème c'est que ça me paraît disproportionné par rapport aux objectifs que Netanyahou s'était fixé il s'était fixé trois objectifs au départ premièrement libérer les otages ça n'a pas été le cas parce qu'il y a encore des otages donc qui sont retenus par le Hamas deuxièmement en finir avec le Hamas preuve en est aujourd'hui les combats continuent le général dit c'est une idéologie avant tout donc effectivement on élimine pas une idéologie c'est donc peur que justement il crée plus de membres du Hamas et plus de fanatiques religieux comme cela en fait en tapant sans regarder où il tape et troisièmement je dirais et voilà Netanyahou cherche à garantir la sécurité du territoire israélien dans son intégralité le problème c'est qu'aujourd'hui comme je le dis donc on a une peur de régionalisation on peut avoir des problèmes venant du Hamas mais aussi de Cisjordanie on peut avoir le Hezbollah au Liban on peut avoir même les Syriens donc tapant sur le Golan voilà plusieurs lieux stratégiques où ça peut être un retour de bâton de toute façon tout le monde le craint 0 826 300 300 avec notre auditeur fil rouge du jour Hervé Hervé vous êtes avec nous oui réaction vous votre ressenti alors Aurore Boyard le disait très bien précédemment c'est à dire nous côté français on n'a pas la main même si au quotidien on perçoit les enjeux parce que il y a une diaspora des deux côtés mais vous comment vous percevez finalement l'attitude d'Israël écoutez moi je vais vous dire je n'ai pas trop confiance dans les chiffres je vais vous donner un exemple historique on a parlé des fusilliers de la commune on a sorti le chiffre de 30 000 morts en une semaine je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait il y a des historiens anglo-saxons qui ont fait le comptage ce qui est déjà pas mal c'est entre 2000 et 3000 morts d'autre part si vous voulez il y a un problème de vocabulaire c'est à dire qu'on confond bombardement massacre et génocide il n'y a absolument pas de génocide le génocide c'est la volonté d'un état ou d'un groupe si vous voulez d'éradiquer totalement ce qui n'est pas évidemment pas le cas et donc évidemment la propagande je dis bien la propagande du Hamas le Hamas faut-il le rappeler il faudrait le rappeler tous les jours ce sont les frères musulmans qui sont pour l'éradication totale des juifs de la planète donc il faudrait peut-être le dire et en fait ils manipulent l'opinion publique mondiale en donnant des chiffres qui manifestement se font on verra dans quelques temps dans quelques mois dans quelques années mais on ne peut pas avoir confiance si vous voulez puisque les chiffres que vous citez ils viennent d'où ? ils viennent du Hamas moi à titre personnel je n'ai pas cité de chiffres j'ai juste dit qu'il y avait une consultation auprès de nos auditeurs mais on comprend bien votre point de vue et je reviens alors bon vous aviez effectivement cette digression sur les chiffres et je vous laisse aux hauteurs de cette digression maintenant moi je suis très intéressé aussi par ce que vous dites sur les mots sur la notion de génocide alors justement général Chauvency est-ce que les arguments avancés pour dénoncer un éventuel génocide tiennent ? alors en droit international ça a été déterminé de quoi parle-t-on quand on parle de génocide je ne suis pas un expert de droit international mais moi je n'ai pas l'impression que nous soyons dans un génocide en revanche on est dans des crimes de guerre éventuels je lui ai dit éventuels parce que pour revenir à la remarque que vous avez faite tout à l'heure sur les combats vous comme Marc Gouvernatori en l'occurrence excusez-moi c'est la radio vous faites beaucoup de télé mais du coup oui donc je explique et en fait la question si vous ne voulez pas qu'il y ait de mort civile on ne se bat pas dans les villes déjà et Gaza est urbanisé à 50% voilà c'est tout bête voilà donc après effectivement par conséquence vous avez des dommages collatéraux et à un moment donné la question du crime de guerre se pose le crime de guerre se pose dès lors qu'on a voulu délibérément tuer des civils ça ça devient un crime de guerre ça c'est une réalité la question est de savoir est-ce que les Israéliens ont voulu créer commettre des crimes de guerre en ciblant délibérément les civils c'est ce qui leur est reproché et de fil en aiguille on dit vous faites un génocide ainsi de suite voilà le mot génocide est un mot extrêmement dangereux à utiliser bon je crois qu'il a été mis en place inventé au lendemain de la deuxième guerre mondiale alors je ne me souviens plus de tout l'historique mais c'est un mot qui aujourd'hui vous le retrouvez aussi dans les guerres en Ukraine vous le retrouvez dans tous les conflits à un moment donné vous faites un génocide donc il faut arrêter peut-être utiliser des mots qui ont des sens juridiques et qui sont surtout là pour vous inspirer finalement un rejet ou une indignation et quand on parle de génocide le premier réflexe que ça a on pense les juifs on pense à la Shoah bien sûr on ne pense pas à d'autres maintenant on a mis les Arméniens d'accord mais à chaque fois donc on est en train aussi ce que disait très justement votre interlocuteur finalement on oriente les opinions publiques avec finalement des mots très forts et qui leur font prendre position mais légitimement on dit bah oui je m'indigne je ne suis pas d'accord et là c'est la difficulté d'expliquer je dirais à des opinions publiques la réalité d'une guerre des objectifs poursuivis et de ce qui se passe vraiment avec toutes les manipulations aussi au plus haut niveau pour faire passer telle ou telle chose très intéressant merci Hervé au 0826 300 300 mais vous voyez très important bon sur les chiffres bon encore une fois je les mets de côté laissez-moi cette possibilité mais vraiment sur la précision des mots vous voyez on est tous d'accord avec vous Jean-Marc Governatori la région vous la connaissez très bien vous l'avez visitée la crainte aujourd'hui c'est quoi ? c'est l'Iran ? ah ben c'est l'Iran effectivement mais vous observerez que l'Iran n'a pas répondu à ce qui s'est passé dans leur pays par rapport au chef du Hamas qui a été tué donc l'Iran n'a pas tant de moyens que ça donc si ce n'est des moyens euros et des menaces mais la problématique c'est l'impact sur le monde qu'il peut y avoir en temps du coup sur les matières premières du transport des matières premières de l'embrasement de la région qui impacterait les économies mondiales et par conséquent les emplois mondiaux et les emplois français donc c'est pourquoi il faudra trouver une solution un jour mais donc les solutions viennent souvent de l'intérieur donc ce serait à Israël d'une part et d'autre part aux habitants de Gaza et de Cisuzani à trouver une solution maintenant il faut que les grands états aux alentours s'en mêlent et apportent des solutions la Chine la Russie les Etats-Unis l'Union Européenne et les pays arabes qui sont très riches et qui ont les moyens d'apporter un plan financier qui va remettre en place tout ça d'où le Qatar d'accord avec cette idée général Chauvincy que l'Iran est surtout fort dans les mots ça fait un peu bizarre de dire ça le sentiment aujourd'hui c'est qu'on peut clamer très fort qu'on va se venger et qu'au bout d'un certain temps s'il n'y a pas de vengeance on devient peu crédible voilà reprenons quand même ce qui s'est passé le 13 et 14 avril dernier où effectivement il y a eu une attaque d'en gros 300-350 missiles et drones qui ont été un échec complet donc aujourd'hui je ne dirai pas que les repasades ne vont pas arriver je dis simplement que premier échec veut dire que le deuxième ne peut pas se produire donc où puis-je frapper les intérêts d'Israël en étant sûr que j'ai une victoire quelle qu'elle soit qu'elle soit symbolique ou pas symbolique mais que j'ai une victoire et ça peut prendre du temps et donc je crois qu'il ne faut pas exclure que le fait qu'à un moment donné pour ne pas perdre la face l'Iran s'a contrainte de frapper mais comment on en parlait il y a 15 jours 3 semaines on donnait différentes hypothèses les actes terroristes qui ont une ambassade font partie d'une réplique potentielle de l'Iran l'Iran est un état terroriste on le sait il y a eu des attentats iraniens en France nous ne l'oublions pas quand même voilà donc il y a cette volonté qui date quand même qui date mais les molas n'ont pas changé la structure des molas est toujours là donc leur manière de fonctionner est toujours la même n'oublions pas quand même qu'à Villepinte en 2018 il y a quand même une tentative d'attentat des iraniens qui ont des opposants qui faisaient un meeting en France donc il ne faut pas se méfier l'idéologie là l'idéologie là elle est religieuse pour changer un petit peu n'oubliez pas c'est une révolution islamique en plus c'est ça le paradoxe révolution islamique il y a les deux ensemble Aurore Boyard cette crainte finalement elle est on le sent bien là je pose la question sur l'Iran la société française parce qu'il faut aussi le voir de notre côté elle s'inquiète de tout cela le rôle de l'Iran est déterminant est-ce que l'Iran est finalement l'opposant qui nous fait peur et qui nous fait dire s'il vous plaît les israéliens vous calmez le jeu c'est un peu ça le schéma Aurore moi je pense surtout qu'en fait en France on n'était plus habitué à la guerre on n'était plus habitué à ces guerres de terrain on a la dernière guerre qu'on a eu finalement sur le territoire français c'était la seconde guerre mondiale je pense qu'aujourd'hui les gens les français entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine entre ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans ces pays là avec l'Iran qui vient s'en mêler avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui je pense que les gens se disent que la guerre elle peut revenir aussi chez nous elle peut venir elle peut partir de n'importe où et qu'ils sont un peu inquiets quand même et quand on voit l'impact aussi c'est ça c'est de la réalité aujourd'hui de ce qu'on pensait ces guerres qui étaient terminées qui aujourd'hui se réveillent on a l'impression que notre Europe on a l'impression que tous ces pays en fait avec lesquels aujourd'hui tout est mondial vous le disiez tout à l'heure on a l'impression qu'aujourd'hui le monde va peut-être devenir fou il va peut-être basculer dans une guerre et c'est cette crainte de l'escalade c'est cette crainte de ces guerres qui peuvent venir qui peuvent s'inviter chez nous auxquelles on n'a plus l'habitude et auxquelles finalement on n'est peut-être plus tellement formés parce qu'on a une armée qui est extrêmement spécialisée et ça la guerre en Russie-Ukraine nous l'a démontré et je pense que les français aujourd'hui ils ont un petit peu peur de toute cette escalade et que ça vienne chez nous on parle des actes ce qui nous fait toucher du doigt ça c'est l'explosion des actes antisémites aujourd'hui il y a des juifs qui sont en France qui ont peur qu'elle fait tellement peur il y a quelques années Justement on a un petit peu tenu par le temps Pierre Cléré votre point de vue là-dessus le ressenti il est très très fort dans notre quotidien sur ce conflit entre Israël et le Hamas et il est difficile de comme le dit Ror Boyard de garder la dette froide évidemment c'est vraiment c'est un sujet en fait qui est propice à une réponse sentimentale ça nous touche tous et en soi on le voit très très facilement c'est-à-dire c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder si on l'aborde on peut être retraité de sioniste sur les réseaux sociaux ou bien de pro je ne sais pas quoi donc voilà c'est très compliqué et donc comme le disait Ror ça se voit dans la multiplication des actes antisémites qui ont augmenté fortement depuis le 7 octobre au dernier c'est-à-dire certains ont voulu rapporter le conflit au Moyen-Orient jusqu'en France donc c'est vrai que de plus en plus c'est quelque chose qui est clivant et qui est dur dans nos existences bon en tout cas l'enjeu est clair et on remercie vraiment très chaleureusement le général François Chauvency de nous avoir éclairé consultant géopolitique et rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union IHEDN c'est ça précisément merci général bon vous avez beaucoup de travail on vous laisse vous allez chez nos confrères de la télévision justement ça j'ai fini là ah bon ça passait très bien ah ben voilà une bonne nouvelle bon merci en tout cas à vous bon nous justement puisqu'on a parlé de guerre on va essayer de se détendre c'est le fameux quiz de l'été qui arrive on arrive on arrive Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Frédéric Brindel je le disais en début d'émission sérieux et souriant ben là ça va être la partie souriante avec le fameux quiz de l'été donc un extrait d'une chanson notre auditeur va choisir dans un instant l'une des trois Vrai Voix avec qui il va faire un double c'est comme au tennis on fait un double je sais que Jean-Marc Governatori est un excellent tennisman enfin c'est ce qu'il m'a dit moi j'ai pas joué on peut jouer comme vous voulez très bien très bien donc ça sera du deux contre deux en tout cas c'est comme avec les frères Lebrun aussi et Simon Gozy qu'on a reçu tiens d'ailleurs puisqu'on reçoit cette semaine sur Sud Radio des médailles olympiques nous aurons tout à l'heure Danny Dan médaillé d'argent au Breaking Dance mais justement on va aussi danser mais surtout chanter c'est parti pour le quiz Les Vraies Voix Sud Radio le quiz de l'actu Hervé vous êtes donc avec nous et vous allez devoir choisir alors pour vous aider à choisir je vous donne le thème je vous donne le thème parce que on parle de vacances là on a évoqué les départs en vacances enfin surtout les retours parce qu'on est bien avancé et souvent il y a un problème avec nos animaux donc les chansons vont tourner autour des animaux le thème des animaux je dis ça je dis rien vous choisissez votre partenaire de double cher Hervé d'accord je crois que je vais prendre Aurore parce qu'elle me semble bien pessimiste quelquefois bon alors donc Aurore qui est en visio je le rappelle donc on appellera ça l'équipe visio voilà donc Aurore avec Hervé et Jean-Marc vous vous retrouvez donc ici en studio c'est l'équipe digitale contre l'équipe de terrain voilà voilà c'est ça en tout cas merci bon Jean-Marc Jean-Marc avec Pierre alors donc la première des deux équipes arrivait à quatre bonnes réponses à gagner je le rappelle vous êtes censé répondre assez vite parce qu'il y a des extraits qui sont très identifiables le voici le premier c'est parti Vanessa Paradis très très bonne réponse de Pierre Cléret Maxou Vanessa Paradis oui une chanson sur son petit chat vous la connaissiez cette chanson Hervé non ? oui je la connaissais mais je ne l'avais pas remise d'accord voilà bon alors vous verrez il y a peut-être des interprètes qui sont moins connus au niveau de leur chanson mais la voix est quand même identifiable donc Pierre Cléret pour sa première dans les vraies voix il est très beau il met la pression tout de suite j'essaye deuxième extrait une fois dans votre vie Pierre Perret vous inquiétez pas pour les rêves ah oui Jean-Marc Governatori écoutons écoutons cette belle chanson ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux ça ça peut être un slogan de votre campagne Jean-Marc Governatori non ? bon alors Hervé j'ai entendu que vous l'aviez mais Jean-Marc a été plus rapide il était avant moi il était avant moi ça ne fait jamais que 2-0 et l'équipe gagnante c'est ça le problème c'est déséquilibré non mais non mais non vous savez il y a des retournements de situation on l'a vu pendant les Jeux Olympiques qui chante ça ? Barbara très très fort Pierre très très fort ça fait 3 j'ai aperçu j'ai aperçu Aurore qui se disait Aurore il va falloir réagir vite mais c'est vrai que je tends je tends l'oreille parce que j'ai l'impression quand même que le son n'est pas forcément à distance je pense que c'est moins simple que sur le plateau parce que j'ai déjà fait des quiz sur plateau oui je sais je sais je sais mais bon écoutez c'est vrai c'est vrai en tout cas Hervé et Aurore ont trouvé leur excuse c'est déjà quelque chose bon alors justement justement c'est la balle de match qui chante ça on y va ah c'est Michel Delpech oui Michel Delpech Aurore Boyard avec Hervé le chanteur ben voilà vous voyez je vois passer les oiseaux sauvages et en plus vous la chantez il promène avec son épagnole oui voilà voilà alors du coup Jean-Marc Governatoriette aime un peu moins cette chanson sur les chansons il préférait la cage aux oiseaux c'est clair c'est clair bon et vous voyez Hervé rien n'est perdu on y va alors là c'est un petit peu plus difficile justement il y a la place si vous êtes fort c'est pour vous c'était au début de l'hiver par un dimanche ensoleillé Carla Bruni exceptionnel Pierre Clérette oui oui il fallait aller la trouver il fallait aller la trouver oui oui à la voix et la chanson c'est le petit guépard vous avez entendu le bing 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 c'était la victoire donc bon vous ne l'aviez pas Hervé celle-ci ah non 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 mais je l'ai eue après mais c'était trop tard bien sûr ouais 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 bon seulement pour l'honneur pour vous parce que vous avez perdu Hervé mais parce que vous êtes notre auditeur et auditeur d'honneur est-ce que vous connaissez ce chanteur-là ? il était où le gentil Tiyuki ? où il était le gentil Tiyuki ? c'est la publicité oui oui d'accord non non je le vois très bien mais bon j'ai pas le nom ce que l'on est évidemment monsieur publicité il a fait des publicités magnifiques c'est Richard Gottenner évidemment et puis la dernière celle-ci ça peut être aussi l'hymne de campagne de Jean-Marc Governatori moi le gentil dauphin je n'y sais plus rien le normand ? eh oui le normand bien sûr je ne suis pas méchant voilà et surtout surtout prenez soin de vos animaux ne les abandonnez pas pendant les vacances ça semble tellement évident et c'est tellement beau un animal voilà désolé Hervé mais on n'est pas chanis c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bon allez merci et bravo Hervé dans un merci bonne soirée profitez bien de l'Espagne et puis dans un instant les infos Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Frédéric Brindel Les Vraies Voix ce soir je vous rappelle je vous rappelle leur présence Pierre Cléret pour sa première et qui est le directeur adjoint des études du Syntancle Millénaire Aurore Boyard avocate, experte en violence intrafamiliale et spécialiste en droit de la famille est avec nous c'est une habituée Aurore et puis aussi avec nous Jean-Marc Gouvernatori qui est élu élu écologiste niçois et coprésident du parti écologie au centre vous allez avec nous les Vraies Voix et vous les auditeurs de Sud Radio accueillir alors déjà notre Antoine Mazère qui nous amène chaque jour ses médaillés olympiques petite virgule pas de petite virgule allez on y va les Vraies Voix Sud Radio Antoine Mazère bonsoir Frédéric breaking alors on a dit le breaking donc ça c'est l'appellation des anglais et nous on a dit breakdance oui il y avait du breakdance au JO et on a eu une médaille et oui notre invité ce soir nous vient tout droit de Perpignan mais c'est en Guyane où il a découvert sa pratique à l'âge de 15 ans il est devenu il y a 6 jours à 36 ans vice-champion olympique dans la discipline peut-être la plus attendue des Jeux Olympiques de Paris 2004 parce que c'était la première fois qu'on allait pouvoir découvrir le breakdance nous sommes ravis de vous recevoir ce soir Danidane bienvenue dans le studio merci beaucoup Danidane donc on rappelle vous avez tous un prêtre nom un surnom c'est ça c'est ça et Danidane moi je me souviens quand je regardais la télé petit il y avait un voyant qui faisait peur il disait je m'appelle Danidane ça n'a rien à voir avec ça non ? non ça n'a rien à voir et vu que je ne connais pas je ne pense pas que c'est bon ben c'est pas ça donc vous avez eu un précédent qui s'appelait Danidane qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce surnom ? en fait c'est que je m'appelle vraiment Danny et vu qu'il y avait beaucoup de Danny dans la scène dans le breaking et j'ai voulu me différencier donc j'ai rajouté le Dan grâce à mon meilleur ami et du coup ça a donné Danny Dan d'ailleurs un petit clin d'oeil au rappeur Danny Dan qui était là ah oui alors il y en a un voilà voilà c'est ça bon moi je connais un peu moins les rappeurs et depuis la médaille on envisage Danny d'argent voilà voilà et puis vous êtes le premier Dan évidemment pour le judo enfin bon bref on peut tout le faire Jean-Marc Governatori laissons la parole à quelqu'un de sérieux Antoine Mazère il y a 6 jours du côté de la Concorde vous remportiez cette médaille est-ce que vous avez ça y est vous réalisez ce que vous avez fait vous avez ramené une médaille pour la France et en breakdance en fait je réalise petit à petit et c'était grandiose déjà j'ai eu les remerciements du moins j'ai eu le clin d'oeil de Marie-Josée Pérec mon idole qui m'a ouvert les bras et qui m'a dit bienvenue de la famille des médaillés ça c'est beau ça c'est beau et pour moi l'objectif c'était de ramener une médaille pour la France donc pour la culture du breaking et ça moi je suis fier c'est pas l'or mais est-ce que c'est la plus belle de votre carrière à 36 ans ? parce que j'ai que des médailles d'or celle-là c'est une médaille d'argent mais elle est olympique donc elle est quand même belle et il fallait la chercher donc j'ai eu grâce à l'encouragement de la France j'ai pu le faire et je suis vraiment fier tout le monde s'est posé la question à la question d'Antoine moi je vous ai observé je vous ai scruté comme si j'étais finalement big brother et il y a une vraie joie chez vous parce que d'aucun au moment de décrier l'arrivée du breakdance aux Jeux Olympiques on dit de toute façon les danseurs n'ont pas la culture olympique en vous voyant je me dis si pour les danseurs c'est magnifique d'avoir fait les Jeux Olympiques non ? ben oui c'est magnifique après le breaking le battle c'est vraiment un sport de confrontation donc on se prépare un peu comme les boxeurs moi dans ma tête je pars comme si je pars tout au combat donc c'était de montrer les mouvements qui sont durs à faire mais assez facilement et se surpasser à chaque fois donc prendre l'avantage sur l'adversaire donc c'est comme un sport de combat donc pour moi l'objectif c'était de ça c'est de battre tout le temps mon adversaire en fait un sport de combat et un sport de notes comme c'est le cas en plongeon comme c'est le cas en patinage artistique en hiver ou bien sûr évidemment la gymnastique et c'est ça qui est difficile à percevoir parce qu'on a vu vos prestations qu'est-ce qui fait que vous méritiez plus que l'autre alors nous on est preneurs c'était la médaille mais c'est ça avec le règlement vous étiez totalement en osmose il n'y a pas eu de soucis ? en fait oui j'étais en osmose après pour comprendre le breaking il y a des bases à connaître et c'est à nous de montrer athlétiquement comment on peut mettre en avant la partie artistique la partie originale et ça ça se voit directement quand on est connaisseur mais quand on n'est pas connaisseur on arrive à quand même sentir une petite différence par rapport à l'adversaire et c'est ce qui a fait que j'ai pu prendre l'avantage et surtout mon point fort c'est la musicalité c'est mon rapport avec la musique c'est de m'adapter à chaque musique tout le temps tout le temps et vu que je m'entraîne ça fait maintenant 21 ans que je danse j'arrive à le faire avec le sourire et ça c'est une de mes plus grandes qualités oui parce qu'on a tous apprécié votre sourire votre manière de vous comporter c'était magnifique question des vraies voix Jean-Marc Governatori quelle était la différence entre les trois médaillés la principale différence qu'il y avait entre les trois médaillés en fait ça s'est joué à quelques détails en général dans la compétition c'est pas le plus fort qui gagne c'est celui qui a fait le moins d'erreurs c'est comme en judo tu peux être le plus fort mais il suffit juste que tu glisses un petit peu l'autre qui te renverse et ça y pense le match est terminé je reviens à mon parallèle avec la gymnastique Danny Dan en fait dès qu'il y a une erreur il y a des quotas et on retire des points en fait c'est le même principe c'est à peu près ça donc il y a un curseur les jurys ils ont un curseur on commence tous les deux à 100% et du coup plus on fait des erreurs et plus l'avantage va à l'adversaire donc il suffit aussi que l'adversaire il ne fasse pas d'erreur donc il prend l'avantage petit à petit il prend des pourcentages qui sont enlevés ou qui sont mis et par rapport à la musicalité la technique l'exécution et il y a un pourcentage qui se crée parce qu'il y a 9 juges et l'application quantabilise les points et on voit qui est-ce qui a pris l'avantage ou pas comme ça c'est plus clair aussi Antoine oui et puis en plus pour vous ça a été une vraie réussite au-delà de la médaille vous avez pris presque plus de 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux on a senti tout de suite qu'il y avait un vrai amour du public français mais vous aussi cet amour pour la France on sent que vous vous ne l'avez jamais caché c'est quelque chose qui est très important pour vous jouer ces jeux-là à Paris c'était une saveur particulière j'imagine oui c'était vraiment c'était une saveur vraiment particulière c'était particulier parce que moi je suis né en Guyane je suis français et je suis fier de l'être la France m'a apporté tellement de choses une grande culture et je suis fier donc j'ai voulu leur redonner la pièce de la monnaie avec ce que je sais faire de mieux c'est de danser et vu que je prends plaisir donc c'est vu je prenais le public la musique sur scène les jeux c'était une fois je vivais le moment c'était vraiment je me suis dit c'est la seule fois donc donne-toi à fond prends du plaisir et c'est comme ça que mes adversaires ils voyaient que j'étais dangereux c'est que j'arrivais à faire des mouvements compliqués mais avec une telle aisance avec un sourire et je ressentais pas en fait la fatigue parce qu'à chaque fois je voyais dans les yeux du public une flamme et ensuite ils criaient la France ils criaient mon nom donc je me disais donne-toi donne-toi ça vous a vraiment boosté ? ça m'a vraiment boosté donc j'ai pris exemple sur les judokas en tout début d'épreuve eux qui ont fait un retournement de situation par équipe par équipe et je me suis inspiré de ça je voyais vraiment la détermination dans leurs yeux donc je me suis dit là tu peux pas lâcher maintenant à Paris les jeux c'est maintenant la fameuse magie de la dynamique au sein d'une délégation on va marquer une respiration on revient vous les auditeurs de Sud Radio vous n'en rêvez pas vous avez bien une nouvelle fois un médaillé c'était la promesse cette semaine d'Antoine Mazère nous sommes avec Dany Dan médaillé d'argent au breakdance on revient avec les questions on a plein de questions à vous poser à tout de suite Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Frédéric Brindel un vrai plaisir procuré chaque jour cette semaine on fera la même chose la semaine prochaine cher Antoine Mazère le défi est lancé dans les Vraies Voix vous nous amenez nos médaillés olympiques alors on a eu on a eu de nombreuses disciplines et il y a cette fameuse discipline dont on a tous parlé légitime ou pas au JO pour la première fois en tout cas et qui n'y sera pas à Los Angeles peut-être à Brisbane peut-être à Brisbane en 2032 et puis prenons l'exemple du karaté qui n'y était pas en France alors qu'il était présent au Japon à Tokyo nous avons la chance d'avoir Dany Dan vous nous avez amené Dany Dan Antoine Mazère médaillé d'argent les Vraies Voix ont plein de questions à vous poser Dany Aurore Boyard notamment qui commence question Aurore Boyard pour Dany Dan oui alors déjà bravo vous nous faites honneur et puis les territoires ultramarins vous les mettez à l'honneur aussi c'est très bien alors évidemment on n'arrive pas au niveau auquel vous êtes arrivés quel est cet exigeant j'imagine c'est beaucoup de travail vous avez fait comment vous vous entraînez seul si vous pouvez un peu nous expliquer moi je suis très curieuse de ça j'adore la danse moi je suis une passionnée je vous le dis merci comment on s'entraîne en fait moi j'ai un coach personnel c'est un coach personnel un préparateur physique le coach personnel c'est la personne qui m'aide artistiquement à imaginer à développer ce que moi je mets ce que je veux mettre en avant donc on arrive à peaufiner une espèce de chorégraphie qu'on peut coller et ensuite présenter ça c'est la première étape d'une création d'un mouvement c'est de la note artistique voilà c'est de la note artistique et ensuite il y a le préparateur physique c'est lui qui va me permettre de tenir ses mouvements sur la durée avoir un bon cardio parce qu'en fait pour arriver en finale il faut avoir 15 passages 15 passages qui durent entre 30 et 45 secondes c'est équivalent à un sprint donc il faut le répéter 15 fois d'affilée pour arriver à la médaille d'or ou d'argent explosivité explosivité et vraiment garder le sang froid lorsqu'on a le coeur qui bat 10 000 à l'heure pour prendre le temps de souffler parce qu'en fait plus on fatigue et moins on est précis sur nos mouvements et en fait plus on travaille et plus le cardio il augmente et on reste plus précis on reste précis en fait et alors souvent nos athlètes disent et j'ai aussi un préparateur mental mais je dirais que c'est vous le préparateur mental parce que alors en sport évidemment on a une réussite physique et puis chez les artistes on a une réussite énergétique et vous vous transmettez une énergie assez incroyable je vous regarde depuis tout à l'heure vous êtes un personnage fabuleux d'Anidane en fait et je comprends pourquoi la magie a opéré sur la place de la Concorde et pourquoi vous nous ramenez une si belle médaille d'argent question de Pierre Clerret oui tout d'abord bravo et merci pour ce que vous avez fait pour le pays j'aurais deux questions si vous m'autorisez la première commençons par la première comme c'était la première fois que le breakdance était présent aux Jeux Olympiques je voudrais savoir si pour vous il y avait un avant et un après c'est à dire est-ce que vous sentiez qu'il y avait plus une meilleure visibilité en fait pour le breakdance en fait pour moi déjà je vais répondre à la question d'avant j'ai un préparateur mental j'ai un préparateur mental et par rapport au jeu moi j'avais bloqué ma vie au 10 août ça veut dire à 2028 je n'y pensais pas c'était vraiment je me suis concentré sur le 10 août 2024 parce que je ne peux pas je ne peux pas mettre des mots sur quelque chose que je n'ai pas encore vécu donc d'abord 2024 et après peut-être 2028 ou 2032 donc pour moi c'était important de faire une bonne représentation pour 2024 et comment j'ai représenté le breaking la culture pour moi je l'ai fait à haut la main parce que j'ai pu premièrement ramener une médaille et ensuite pratiquer présenter plusieurs aspects du breaking comme il fallait que ce soit les poor moves les poor moves c'est tout ce qui est gymnastique aérien les footwork ce sont les jeux de jambes qu'on apprend dès le début les figures les figures donc j'ai pu les présenter bien comme il faut la musique parce que la France on est un pays qui est très musical nos jeux olympiques ont été très musicaux depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'au bout et c'est vrai c'était très important et très appréciable et en tant qu'artiste on a une diversité de personnages de cultures qui fait que ça j'ai pu le mettre en avant parce que j'habite en France et ça fait partie de moi donc pour moi j'ai bien représenté la France et j'ai eu pas mal de retours de personnes qui m'ont remercié parce que j'ai représenté la France comme il fallait en fait c'est ça c'est ce que dit Pierre Clarté il y a un avant et un après parce que ne serait-ce que cette rencontre avec les médias maintenant alors justement c'était votre première aux jeux olympiques et comme Pierre Clarté c'est sa première Clarté éclairée pourquoi je dis ça comme Pierre Clarté c'est sa première vous avez le droit à la deuxième question du coup c'est normal pour tout vous dire je vis à l'étranger donc évidemment j'ai suivi vos performances qui étaient admirables mais j'ai l'impression que dans les médias étrangers qui n'étaient pas représentés sur les podiums pour les hommes et pour les femmes en fait on parle beaucoup du breakdance de manière assez péjorative en fait avec la performance de Regan en fait alors l'Australienne effectivement ça c'est important oui cette question pour le coup je suis content de vous avoir donné la deuxième question bon on a un petit peu mangé pour Antoine Antoine vous nous rappelez ce qui s'est passé peut-être pour reconceptualiser oui exactement c'est la big girl comme on dit c'est b-boy big girl c'est le nom donné au breaker Regan l'Australienne qui a été quand même au coeur d'une polémique elle a été harcelée quasiment par le monde entier également moquée par la chanteuse Adèle qui disait se rigoler avec ses amis de cette vidéo c'est vrai que la question se pose elle a été harcelée comme on le disait mais est-ce que nous qui découvrons un petit peu ce sport comme le breakdance est-ce que sa performance a été peut-être loupée est-ce que c'est une performance de très haut niveau dans le breaking ou est-ce que justement les gens ont mal compris sa performance comment est-ce que vous l'avez vécu ? En fait quand j'ai vu sa performance je me suis dit qu'elle attaque la danse d'une certaine manière c'est ce qui fait que le breaking est riche c'est l'originalité chacun en perçoit la danse d'une manière on la retransmet d'une autre de comment on la ressent donc sa performance elle était originale elle n'a pas été bien notée de toute façon elle n'a pas été bien notée c'est pour ça qu'elle a été originale après elle a un niveau le continent d'Australie en termes de niveau en breaking il n'est pas très élevé donc elle a été sélectionnée dans son pays mais son niveau il n'était pas très il n'était pas au niveau donc c'est ce qui fait que ça a un peu pêché en termes de notes et surtout ça a été un petit peu ça a été la risée des Jeux Olympiques donc ça a été caricaturé par rapport aux médias alors Danida je vais vous donner cet exemple vous savez il y avait un certain nageur de Guinée qui s'appelait Eric Moussambani qui lors d'une édition des Jeux Olympiques et mon ancien collègue Eric Bénard qui commentait sa course avait eu une crise de rire c'est-à-dire que le CIO a des quotas pour permettre à des pays où les sports ne sont pas vraiment développés la pratique de tel ou tel sport de pratiquer et ce nageur avait fait rire tout le monde est-ce que pour l'Australienne c'est le même principe parce que vous vous dites non non elle a essayé de faire quelque chose un peu est-ce qu'elle n'a pas voulu faire drôle ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas le niveau mais comme c'est le quota et l'universalisme des JO elle était là c'est ça la question en fait moi je pense qu'elle a voulu bien faire présenter quelque chose d'original après son niveau n'était pas très élevé donc elle ne pouvait pas proposer quelque chose de plus qualitatif mais pour moi elle s'est prise elle s'est vraiment prise au sérieux après c'est vraiment les médias ils ont mis le point là-dessus et après il y a cette histoire de breaking karaté et ça a joué ça a bon et ça comment vous l'avez vécu alors voilà Antoine c'est la dernière partie allez-y justement on a beaucoup parlé est-ce que vraiment certains d'un autre qui se sont posé la question est-ce qu'il fallait enlever le karaté pour mettre le breaking parce que c'était une nouvelle discipline certains ont disait que ça n'avait peut-être pas sa place au JO certains disent que justement c'est permettre de trouver d'autres gens des plus jeunes comment est-ce que vous l'avez vécu cette petite on va dire polémique parce qu'il faut employer ce mot-là mais cette petite rivalité avec le karaté parce que vous vous n'y étiez absolument pour rien ouais c'est ça parce que moi j'ai reçu beaucoup de messages en me disant que mon sport n'avait rien à faire là et en fait ils se sont pris à moi moi mentalement je suis fort je suis juste un passionné un sportif qui veut représenter son pays donc j'ai été pris j'étais pris à partie bon ça c'est c'est pas grave ça c'est les réseaux sociaux on a l'habitude tout devient violence bon c'est comme ça mais par rapport au karaté par rapport au karaté ce sont des préférences et des personnes qui adorent le karaté il y en a qui aiment bien le break et surtout les personnes qui ont critiqué le break c'est ces personnes qui ne connaissent pas la culture qui ne savent pas comment ça se passe comment la difficulté de faire partie de cette culture du breaking et surtout voilà ils ont caricaturé et donné des mauvais avis là-dessus peut-être qu'elle ne soit pas médiatisée en France n'a pas forcément aidé pour les français qui ne connaissaient pas le fait que justement on n'ait pas vu peut-être de reportage qu'on n'ait peut-être pas vu de compétition si si il y en a eu Antoine il y a des médias qui ont montré qui ont suivi la préparation c'est le même principe pour le tir à l'arc c'est le même principe pour d'autres sports peu en revanche là où je vous suis Antoine c'est que vous n'étiez pas identifié famille olympique mais avec votre discours et malheureusement on doit conclure maintenant parce qu'on serait resté deux heures avec vous Danny Dan sans problème mais avec votre discours on est persuadé aujourd'hui que vous avez cette culture olympique et nous vous souhaitons évidemment tous avec votre sport de pouvoir revenir en un mot pour la conclusion oui pour la conclusion c'est que des personnes portent un mot sur ce qu'ils ne savent pas sur une image sur une big girl et du coup pour eux le breaking n'a pas n'a pas sa place dans les jeux donc après je pense que le breaking on aurait pu quand même mettre informer le grand public des règles des règles du breaking de comment ça se passe donner un peu plus d'informations moi je suis un sportif j'ai appris très récemment les règles du rugby pourtant je ne suis pas un grand fan du rugby mais je me suis renseigné donc c'est un peu pareil je pense qu'avec un peu plus d'informations aller prendre des informations sur le breaking je pense que ça va être un peu plus facile en tout cas chapeau parce que vous nous avez convaincus vous nous avez convaincus et les vrais voix vous applaudissent Danny Dan merci merci Antoine Mazer de nous avoir convoqué dans notre studio après Amandine Bouchard cette semaine Simon Gauzy on a eu plein de champions Elodie Clouvel Elodie Clouvel Bilal Benama Benama aussi Olivier Crumbos et Olivier Crumbos quelle semaine bravo dans un instant nous revenons ce sera le tour de table de nos vrais voix Les trois vrais voix sont prêtes pour le tour de table vous aussi vous n'hésitez pas à donner votre avis je vous le rappelle tout à l'heure à 18h40 nous évoquerons la possibilité d'un gouvernement composé de personnalités issues de la société civile vous allez sur le compte X pour donner votre point de vue met tout de suite le tour de table Regardez les actualités régionales Tour à tour Fino On pourrait faire des choses On ne discute jamais business à table Je crois qu'on a vu le tour des sujets Il me demande mon avis sur l'actualité Je fidote Demi tour Le tour de table De l'actualité Alors chers vrais voix je vous les rappelle ce soir Pierre Cléré Aurore Boyard et Jean-Marc Gauvernatori vous avez on va dire chacun deux minutes pour nous porter votre sujet d'actualité justement nous en parlions du sport et des JO Jean-Marc Gauvernatori la leçon des sportifs de haut niveau sur le choix des politiques qui gouvernent Tiens tiens En fait comme les 3 milliards d'êtres humains qui ont regardé les Jeux Olympiques j'ai été vraiment très impressionné par les prouesses des différents sportifs dans différentes disciplines c'est incroyable le niveau de compétence atteint en basket par exemple le diamètre est de 45 cm et à 5 mètres le basketeur la basketeuse parvient à mettre la balle dans le panier alors qu'il est bousculé c'est énorme le golf c'est pareil c'est incroyable dans ce petit trou aussi loin ils arrivent à mettre la balle les gymnastes quand on voit l'américaine Simone Biles ou d'autres franchement les triathlètes ce qu'ils arrivent à faire physiquement c'est surhumain ce sont des extraterrestres et en fait ils sont parvenus à un tel niveau de résultat un tel niveau de performance parce qu'ils sont sélectionnés préparés et qu'ils ont des qualités mentales physiques et intellectuelles très différentes tout à l'heure grâce à Sud Radio et grâce à vous on a eu Dan Yidan on voit que c'est pas qu'un physique le mec c'est vraiment un type complet intellectuellement mentalement je vous vois venir sur le parallèle avec la politique c'est vraiment des sacrés bonhommes et donc quand on voit que les sportifs de haut niveau dans des domaines aussi différents arrivent à presque la perfection et qu'on voit combien les politiques ont d'impact sur des millions de personnes en France ou des milliards de personnes au niveau mondial et qu'ils échouent à ce point en termes environnementaux en termes sanitaires en termes sociaux en termes financiers on se dit que probablement la cause est qu'ils sont mal préparés et mal sélectionnés donc je dis que peut-être on pourrait se poser la question de comment nos politiques qui ont tellement d'impact sur le bien commun sur l'intérêt général et le meneur des gens comment ils sont préparés comment ils sont sélectionnés la question se pose et devrait être traitée Joli clin d'œil Aurore Boyard c'est à vous alors un thème qui vous est cher 85 féminicides depuis le début de l'année c'est terrible Oui c'est terrible et on l'a vu puisque le 85ème c'est celui dont on parle on retient de ce féminicide que c'était une personne qui est intervenue lors des Jeux Olympiques une jeune femme qui a été apparemment voilà donc les Jeux Olympiques se terminent et le lendemain on apprend qu'une jeune femme a été tuée voilà donc une jeune bénévole on a l'impression qu'on nous rabat beaucoup de ce sujet moi j'ai quand même fait une règle de 3 c'est à dire que si on continue comme ça à la fin de l'année on sera à 127 ça veut dire que les chiffres seront en hausse pourtant c'est un sujet qui est important on en parle beaucoup mais est-ce que je vais rejoindre mon petit camarade est-ce que véritablement il est bien traité moi c'est mon sujet de prédilection je le fais je regrette qu'il y ait des guerres de chapelle extrêmement importantes qui nous empêchent d'être très efficaces sur le sujet il y a des avancées oui mais on peut mieux faire largement et surtout et je pense que là les politiques ont un énorme rôle à jouer également à montrer l'exemple il faut arrêter les guerres de chapelle à un moment donné que ce soit entre les associations il ne faut pas aller regarder ce que l'autre fait si ce n'est pour regarder je dirais le côté positif et il faut vraiment qu'on mette tous la moine dans le cambouis pour s'en sortir et pour que les chiffres baissent invariablement parce qu'on parle de femmes mais il y a les impacts il y a les enfants aussi et ça c'est un vrai problème de société et je pense qu'on n'en parlera jamais assez parce qu'il y a des gens qui disent on nous rabat les oreilles avec ça ben non c'est toute la société qu'il faut changer et c'est un vrai travail qu'on a à faire sur les années qui viennent bon très important juste une précision quand vous parlez de chapelle vous avez parlé des associations mais vous parlez aussi quoi des organisations de force de l'ordre ou des choses c'est-à-dire qu'on renvoie c'est surtout si vous voulez il y a tout un tissu associatif il y a beaucoup d'associations et malheureusement elles ne travaillent pas forcément toutes ensemble main dans la main d'accord d'accord c'est ça qui nous permettrait vraiment d'avancer bon très important merci beaucoup Aurore Boyard pour votre tour de table nous passons à Pierre Cleré Pierre Cleré vous ce qui vous a interpellé c'est l'Ukraine et l'avancée à Kursk donc en Russie oui voilà c'est vrai que c'est un thème différent ça touche moins l'avis des français on va dire mais moi ce qui m'a marqué cette semaine c'est oui l'avancée ukrainienne qui s'est trouvée être assez facile parce qu'il n'y a pas eu vraiment de défense qui leur a été opposée et voilà c'est un renversement complet des rapports de force de ce qu'on connaissait depuis plusieurs mois dans la guerre en Ukraine c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un Vladimir Poutine qui a été surpris par cette manœuvre audacieuse en fait que personne n'imaginait n'imaginait non plus c'est vraiment on ne pensait pas que l'Ukraine en serait capable et aujourd'hui c'est voilà Vladimir Poutine est quasiment humilié c'est-à-dire aujourd'hui on a renversé les tables on se dit ben voilà vous pensez que c'est un tournant dans le conflit ? tournant encore un peu trop tôt pour le dire parce que ça dépendra aussi de est-ce que l'armée ukrainienne pourra conserver ce territoire en fait à qui en fait et donc ça dépendra s'ils arrivent à garder plusieurs mois si ça peut leur servir comme d'une monnaie d'échange lors de négociations futures alors là oui je pense que ça pourrait être un tournant pour l'instant c'est juste ça permet en fait d'envoyer un uppercut en pleine face à Vladimir Poutine c'est-à-dire que durant les derniers mois on disait toujours l'Ukraine il y a des problèmes au niveau des ressources il y a des problèmes au niveau des hommes il y a une fatigue il n'y a plus le moral des troupes aujourd'hui on voit que c'est pareil pour les russes parce que les russes ils n'ont pas pu envoyer en fait de renfort ce n'est toujours pas le cas après 11 jours donc c'est un signe très très fort ben merci à vous trois les trois vrais voix pour votre tour de table dans un instant nous vous sollicitons aussi et vous les auditeurs également dans un instant ce fameux coup de projecteur Emmanuel Macron attendra la fin de semaine prochaine avant d'entamer les réflexions pour nommer un premier ministre le chef de l'état commencera par inviter les présidents des groupes parlementaires et les chefs des partis représentés au parlement pour une je cite série d'échanges le 23 août les personnalités issues de la société civile pourraient participer au gouvernement Lucie Casté l'a elle-même évoquée ce matin alors avec tout ce qui est évoqué et tous ces éléments nous vous posons cette question faut-il opter pour un gouvernement issu de la société civile vous répondez sur le compte X de Sud Radio et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat vous êtes les bienvenus Thomas Guénolé politologue viendra nous éclairer à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Frédéric Brindel Le coup de projecteur ce soir avec nos trois Vrai Voix Pierre Clairé directeur adjoint des études du Fin Tank Le Millénaire Aurore Boyard avocate expert en violence intrafamiliale et spécialiste en droit de la famille Jean-Marc Governatori élu écologiste Nyssoy et coprésident d'écologie au centre ils sont prêts pour débattre avec vous c'est le coup de projecteur Les Vrai Voix Sud Radio le coup de projecteur des Vrai Voix ça commence à bouger le chef de l'état recevra les forces politiques pour une série d'échanges en fin de semaine prochaine la nomination d'un premier ministre interviendra dans le prolongement de ses consultations a indiqué l'Elysée dans un communiqué Lucie Casté poursuit elle sa campagne et évoque la présence de personnalités issues de la société civile dans le gouvernement aussi pour ce coup de projecteur nous vous posons la question sur le compte X je vais vous donner le résultat dans un instant mais faut-il opter pour un gouvernement issu de la société civile Thomas Guénolé vient renforcer notre dream team politologue bonsoir Thomas Guénolé Thomas Guénolé est-ce que vous êtes avec nous ? je suis avec vous oui tout va bien c'est super très très bien bon vous avez entendu la question Thomas je viens vers vous mais il y a quand même à ma gauche parmi nos vrais voix un homme politique qui est issu de la société civile c'est Jean-Marc Governatori qui a été je crois en 2007 vous êtes élu j'ai été nommé meilleur gestionnaire de France meilleur gestionnaire de France à l'époque c'était le premier ministre Jean-Pierre Raffarin donc en fait vous avez quitté la société civile pour vous lancer dans la politique qu'est-ce que ça dit cela celui qui a une expérience celui ou celle qui a une expérience dans la société civile est mieux armé ou pas ? pour moi la société civile c'est pas forcément synonyme de qualité ce qu'il faut c'est un gouvernement de personnes compétentes courageuses et intègres qu'elles soient issues de la société civile ou du monde politique il y a aussi des gens qui sont compétents intègres et courageux en politique par exemple il faut être bon gestionnaire et du coup quelqu'un qui a géré une entreprise est-ce qu'il est gestionnaire potentiellement bon d'un état ? exactement mais ça dépend de l'intérêt de l'entreprise mais le fait est que vu la situation financière de notre pays il est capital que pour le moins le Premier ministre ait des compétences dans ce domaine-là il a conscience que par exemple notre pays doit emprunter chaque jour 700 millions d'euros la France emprunte quotidiennement 700 millions d'euros donc vouloir encore faire des dépenses somptueuses ça me paraît aléatoire alors justement Thomas Guénolé est-ce que déjà c'est dans les bon vous êtes dans les petits papiers vos oreilles traînent partout dans les endroits autorisés comme disait le regretté Coluche est-ce que c'est la tendance parce que Lucie Castel l'a redit ce matin les personnes issues de la société civile c'est pas la tendance à l'heure actuelle non ce qui se dessine en fait ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron c'est de voir toutes les coalitions qui seraient possibles pour arriver à avoir non pas un gouvernement reposant sur une majorité absolue ça c'est impossible mais un gouvernement qui serait en majorité et qui ne serait pas une majorité pour le censurer c'est plus précis bon ça coupe un petit peu la liaison pour l'instant n'est pas bonne donc ce qu'on va essayer de faire Thomas Guénolé c'est d'assurer de voir avec la technique c'est dommage parce que bon on a bien compris au début que la tendance c'était non vous Aurore Boyard vous avez bien compris que c'était pas non plus la tendance vous le regrettez ou pas ? à moi en fait c'est pas question que je regrette ou pas je pense qu'il faut qu'on ait un gouvernement qui soit un peu mixte mais surtout c'est les compétences on nous a dit qu'il fallait dès le premier quinquennat on a vu des gens de la société civile qui sont venus moi je pense quand même qu'on peut pas gouverner un état il faut quand même avoir des connaissances politiques économiques des compétences également sur le plan international l'histoire aussi est très importante on peut pas gouverner un pays qu'avec des gens de la société civile je pense qu'il y a des postes pour lesquels il faut pas des personnes de la société civile d'autres oui par exemple tout simple le monde judiciaire bon un garde des Sceaux un garde des Sceaux on doit avoir quelqu'un qui connaît parfaitement le judiciaire le monde judiciaire mais le monde civil est pénal du monde judiciaire on a eu quelqu'un on a eu un comment dire un pénaliste un pénaliste il connaît très bien le pénal il connaît pas le civil il faut qu'on ait on a besoin d'un technicien un poste comme garde des Sceaux mais par contre comme premier ministre comme ministre de l'économie on a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse parfaitement et qui soit sur les réalités de terrain et qui connaisse aussi la politique moi je pense qu'un gouvernement mixte ça serait bien mieux mais avec des gens compétents et puis on doit remettre aussi devant ce qu'il dit tout à l'heure nos petits camarades des gens intègres parce que je pense que c'est ça que les français aussi attendent c'est qu'on n'est pas des gens qui aient été condamnés ou des gens qui sont mis en examen mais cette notion d'intégrité justement c'est peut-être ce qui transparaît de la société civile parce qu'ils n'appartiennent pas à des accords d'appareil alors il y a des exemples Papendiaï l'ancien ministre de l'éducation François Braune ancien ministre de la santé le moins qu'on puisse dire c'est que leur passage eux issus de la société civile leur a été finalement reproché il leur a été finalement reproché qu'ils n'étaient pas accoutumés à la stratégie politique vous les auditeurs de Sud Radio sur notre petite consultation vous nous dites à la question faut-il opter pour un gouvernement issu de la société civile vous nous dites oui à 57% on a retrouvé Thomas Guénolé Thomas Guénolé c'est vrai que beaucoup beaucoup de personnalités issues de la société civile se sont cassés les dents même ceux qui nous semblaient être les plus solides comme un certain Bernard Tapie par exemple alors bon déjà rapidement sur la question de la société civile moi ma question c'est immédiatement mais sur quel programme quelle est la légitimité quelle serait la légitimité automatique de quelqu'un parce qu'il ne vient pas de la classe politique professionnelle à être forcément une bonne chose en tant qu'équipe qui ne viendrait en fait d'aucun mandat du peuple d'aucune campagne électorale d'aucun programme qui aurait été élaboré et ensuite proposé aux français donc si j'ai bien compris l'idée c'est que si on a fait partie d'associations d'ONG bref de ce qu'on appelle les corps intermédiaires pouf on peut arriver être au gouvernement on n'a pas fait campagne on n'a pas fait de programme on n'a pas été choisi pour ça par les français mais c'est quand même plus légitime que la classe politique professionnelle tellement elle est détestée dans ce pays c'est vrai vu comme ça c'est clair oui effectivement moi j'avoue que je ne suis pas d'accord avec ça effectivement et je rejoins la précédente intervenante qui a dit la société civile c'est très bien mais c'est comme la merde de l'andouillette c'est à dire que c'est bien pour donner du goût mais il ne faut pas en mettre trop sinon ça écœur très bien ça c'est ce qu'on appelle une image effectivement elle n'est pas de moi elle est de Pompidou oui 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 d'accord évidemment comme ça ça vous protège de toute représailles bon réaction justement de Pierre Clairé sur ce que dit ce matin parce que c'est ce qui nous a donné l'idée de ce débat Lucie Casté donc Lucie Casté fait campagne pour être première ministre et elle dit il faudra y mettre dans ce gouvernement des membres de la société civile en fait là elle va chercher le consensus qui n'existe pas dans les partis politiques aussi ah bien sûr pour moi c'est contradictoire c'est un effet de manchette en fait c'est un effet de communication d'une Lucie Casté qui n'a pas de légitimité qui n'a pas de majorité au parlement en fait pourquoi c'est contradictoire parce que une majorité relative oui majorité relative mais elle ne trouvera jamais les 289 députés qui seraient prêts donc à aller voter la confiance mais ce que je veux dire c'est oui pour moi c'est contradictoire parce que les Français ont voté lors des élections législatives ils ont bien élu l'Assemblée puisque la participation était très forte et donc qu'est-ce qu'on voit dans cette Assemblée on a un retour du fait politique avec des personnalités comme François Hollande comme Laurent Wauquiez qui revient donc voilà ça montre bien que les Français veulent ce point vous dites que l'Assemblée Nationale est peut-être plus politique que jamais aujourd'hui oui évidemment et c'est pour ça que je pense que c'est contradictoire c'est que les Français veulent du politique les Français donc voilà et les hommes politiques eux-mêmes en fait réclament à tue-tête en fait oui nous voulons le parlementarisme il faut un poids certain pour les partis politiques donc dire cela ça n'a aucun sens c'est-à-dire pour vous Thomas Guénolé il est inconcevable vous donner par exemple un 0% de chance que le prochain premier ministre prochain premier ministre ne soit pas quelqu'un issu d'un parti politique pour vous c'est impossible ? non non ce n'est pas ce que j'ai dit parce qu'on peut parfaitement avoir quelqu'un qui viendrait de la société civile ou qui serait un technocrate c'est possible aussi et qui formerait un gouvernement ce n'est pas là-dessus que ça se joue qu'est-ce que vous appelez un technocrate ? c'est quoi un technocrate ? un technocrate c'est un haut fonctionnaire qui est nommé premier ministre sans avoir de légitimité démocratique qui suit du fait d'avoir été lui-même élu député ou d'être lui-même le chef d'un parti qui aurait gagné les élections donc c'est c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises récemment en Italie alors je voudrais revenir sur un point je ne suis pas d'accord avec l'intervenant précédent pardonnez-moi sur l'idée que les députés réclament plus de parlementarisme pas tous en réalité vous en avez vraiment beaucoup en particulier chez les centristes et à droite qui aimeraient plutôt que soit nommé un gouvernement de technocrate un gouvernement de gestionnaire plutôt des profils haut fonctionnaire expert etc pour faire l'énorme plan d'austérité que les mêmes députés pensent nécessaires mais qu'ils ne souhaitent pas nécessairement assumer devant les électeurs et donc ce serait bien de leur point de vue qu'un gouvernement de technocrate s'occupe de faire ça face passer la potion amère très amère auprès des français puisque comme l'Italie il y a quelques années nous sommes menacés d'une attaque spéculative massive sur les marchés sur la dette publique française et donc dans ce contexte-là l'idée c'est un grand plan d'austérité par un gouvernement technocratique et après on refera des élections pour refaire des trucs de politiciens professionnels donc c'est ça l'une des possibilités Thomas Guénolé je reviens parce que vous n'avez pas fini de répondre mais sur cette première partie de la réponse Aurore Boyard vous pensez quoi de cette idée du haut fonctionnaire finalement du technicien qui prend la place de premier ministre moi non les technocrates en fait nous on l'a vu parce que moi je suis une femme de terrain on va être très clair quand les technocrates sont arrivés en fait ils n'ont absolument pas tenu compte des réalités de terrain pour nous et pour dans d'autres domaines ils ont essayé de faire des économies donc moi je suis d'accord mais au détriment finalement et c'est ce que les français regrettent aujourd'hui on n'a plus de services de santé le monde judiciaire c'est quand même assez une catastrophe et tout donc moi je pense qu'il faut un homme politique un homme politique qui connaisse le terrain ça c'est extrêmement important pourquoi pas un chef de parti mais en tout cas quelqu'un du terrain mais qui est aussi quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain et qui va agir dans le sens du bien commun avec les réalités alors c'est pas facile c'est un équilibre à essayer à trouver mais il y en a qui existent et je ne crois pas que ça pourrait être quelqu'un de jeune il faut quelqu'un qui ait de l'expérience en fait Jean-Marc Gouvernatori Aurore Boyard est en train de dessiner un portrait qui pourrait être vous non parce que vous êtes un chef de parti vous venez du terrain et finalement votre parti ne gêne personne puisqu'il n'est pas en opposition directe dans l'Assemblée Nationale il faudra que ce soit un centriste mais le fait est qu'il faut dire je rappelle que vous êtes écologie au centre pour les auditeurs il faut quand même dire aux millions de personnes qui nous écoutent et qui nous regarderont que l'Assemblée Nationale actuelle peut être une chance pour la France parce que le fait qu'il n'y ait pas de groupe qui ait la majorité absolue fait qu'on a enfin quitté la monarchie puisque jusqu'au 7 juillet 2024 nous étions en monarchie et je pense que la monarchie c'est très mal vous allez fort on est en démocratie c'est un homme qui décide c'est une monarchie républicaine vous avez l'art de la punchline comme on dit maintenant mais enfin on n'est pas en monarchie on est en démocratie on était en monarchie républicaine vous êtes un homme qui décide et là les parlementaires retrouvent leur fonction on retrouve enfin une république où le parlement a de la force et le fait qu'ils soient séparés comme ça à groupes plus ou moins égaux ils vont pouvoir s'écouter et se parler et on est plus intelligents à plusieurs bon je reviens à Thomas Guénolé donc la deuxième partie de votre réponse cher Thomas vous nous avez donné finalement le point de vue d'un technocrate mais si un technocrate enfin non votre point de vue quant à la possibilité d'avoir un premier ministre technocrate mais avec quel gouvernement pas avec d'autres technocrates c'est là que ça devient drôle alors ça serait quoi ? si si justement si si justement ça c'est la première possibilité c'est un gouvernement de technocrates gestionnaires qui nous font prendre une bonne grosse saignée de type plan d'austérité je reviens pas là-dessus on l'a expliqué tout à l'heure mais ça c'est quelque chose avec quoi beaucoup de députés seraient d'accord pour ne pas avoir à assumer eux-mêmes de soutenir une telle politique sur la base d'une coalition de partis politiques parce que tous les ministres qui feront ça seront cramés à vie donc voilà l'autre possibilité plus probable ça a été évoqué par monsieur Gouvernatori c'est-à-dire il faudra que ce soit le centre c'est quasiment ça c'est-à-dire que la seule combinaison viable de majorité relative à l'Assemblée qui un a plus de députés au total que le nouveau Front Populaire c'est-à-dire 195 et deux qui ne serait pas immédiatement censurée par les deux autres tiers de l'Assemblée nationale et bien la seule qui fasse ça c'est les macronistes plus les députés LR autour de Wauquiez et ça ça fait approximativement 230 c'est au-dessus de la gauche donc il y a une légitimité à être la plus forte majorité relative disponible et ça l'extrême droite ne censure pas dans la seconde donc ça peut tenir on revient donc finalement tout ça pour ça à une configuration d'avant la dissolution sauf que les pertes sèches les pertes de sièges macronistes sont compensées par le fait d'aller chercher une alliance avec des députés de droite finalement et donc peut-être c'est un coup de maître du président de la République parce que voilà mais après il y aura et vous conclurez là-dessus Pierre Cléret il a limité la casse en réalité oui oui ça peut être un coup de maître vu la situation catastrophique mais vous avez le mot de la fin Pierre Cléret il faudra faire aussi avec la réaction du peuple qui devra aussi dire je pense que oui il faudra faire avec ça et c'est aujourd'hui voilà on a pu dire Emmanuel Macron a cassé la majorité a cassé la 5ème république aujourd'hui il y a une réalité qui est complètement différente et il faut évidemment faire avec cela faire avec cela et c'est pour ça que je ne pense pas que justement le futur Premier ministre puisse être centriste pourquoi ? parce que le centrisme est associé à Emmanuel Macron or les Français l'ont bien montré lors de 3 élections successives les européennes les deux tours des législatives ils ne veulent pas de cela très intéressant ou un centriste non macroniste vous revenez à la demande non non il y a chez Lyot par exemple des centristes non macronistes mais il y en a d'autres cher Jean-Marc Gouvernatori bon on a bien compris merci à Aurore Boyard d'avoir été avec nous pour les vraies voix à Pierre Cléré à Jean-Marc Gouvernatori qui se positionne un petit peu et puis merci à notre expert parce que la politique expliquée par vous Thomas Guénolé c'est un régal c'est d'une clarté énorme merci beaucoup merci à vous tous merci à Marie Fay notre réalisatrice dans un instant les infos Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai